Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 30 juillet 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous, comme tous les jours, du lundi au vendredi, pour l'acro-tidienne. On y parlera, films, séries télé, des news high-tech, des news personnelles, la promo du jour, les films sur les torrents, les films au cinéma... On en est pas encore, oui. Voilà. Bon, bienvenue pour votre petite geekerie du jour, votre seul JT Les Bonnes Nouvelles, je suis GLG, votre dealer d'accro, et l'émission commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai une patate d'enfer, non pas parce que c'est juste la dernière, du mois de juillet, oui, parce qu'après demain, on est en live. Je vous rappelle, le mercredi et le samedi, on est en live, au mois de juillet et au mois d'août, on change un peu de formule, vu que c'est en mode vacances. Il n'y aura plus 6 émissions par semaine, il n'y en aura plus que 3. Oui, c'est le mois de vacances pour GLG. Voilà, mercredi de 18h à 18h30, peut-être 19h, on fera un mini-live pendant 3 fois 10 minutes. Et samedi, alors là, pas du coup, pas samedi matin, normalement, on fait un maxi-live. Là, on va le reporter au dimanche, puisque au mois de août, on se retrouvera tous les mercredis, vendredis et dimanche. Donc, mercredi et dimanche en live. Peut-être même le vendredi, on va voir, en fonction de l'humeur du patron, de moi-même. Allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant tous ceux qui sont abonnés, qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Dany Avarad, les gars, merci à tous ceux, et spéciale dédicace à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Merci les gars, vous êtes un petit peu nombreux. Voilà. Et enfin, spéciale dédicace à tous ceux qui, peut-être, vont s'abonner aujourd'hui ou demain, et rejoindre cette grande bande de potes incroyables, exceptionnelles, qui est en train d'exploser. Voilà. Bon, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure JT Geek en cliquant en bas, en mettant un petit like comme ça dans la vidéo. Ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Tu peux également aller regarder la petite pub sur Utip. Par exemple, tu vas là sur Utip, tu mets « Regardez une petite pub sur Utip ». Est-ce que ça va marcher ? Moi, tu vois, à tous les coups, ça ne va pas marcher. Oui, forcément. Je crois que parce que j'ai pas mis le VPN. Tu vas sur Utip, tu mets « Regardez une petite pub ». Non, si je rafraîchis, ça va marcher ou pas ? Là, j'ai mon VPN, ça devrait fonctionner. Tu peux regarder une petite pub ici, comme ça. Tu mets « Regardez une petite pub ». Hop, ça va rapporter 4 centimes à GLG. Voilà. Si vous êtes 500 à le faire, je veux dire, je suis refait, les gars. Ça te prendra 30 secondes. Tu cliques sur « Replay ». Il y a 2 ou 3 pubs par jour en fonction de l'humeur de Utip et de ce qu'il y a en stock. Et enfin, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee. À partir de 2 balles, tu m'offres un café. Ça vous permet de financer l'aventure, d'en devenir les producteurs et de se dire « Oui, cette émission, elle est libre, gratuite, avec son franc-parler, elle le restera grâce à moi. » Voilà. Et je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un ticket sur Tipeee, je vous donne un ticket de Tombola à la fin du mois. C'est-à-dire demain, on fera un tirage au sort. Il y aura 3 gagnants ce mois-ci. Si on dépasse les 1 000, il y aura peut-être 2 ou 3 ou 4 gagnants. Le gagnant par an d'arrivée pourra choisir parmi notre liste de cadeaux. Alors, il y a plein de petits trucs. C'est des bricoles et tout. Mais ça permet d'avoir une petite compensation, de pouvoir gagner quelque chose. Tu as plus de chances de gagner à la Tombola que de gagner au loto. Oui, tu gagnes moins gros. Mais là, tu peux gagner. Il y en a beaucoup qui gagnent régulièrement, quand même, d'entre vous. Donc, moi, je serais toi. Je me dirais que... Attends, je voulais faire une transition incroyable. Ça n'a pas marché. Oui, moi, je serais toi. Tu vois, je me dirais... Dit-il. Bon, allez, on continue un peu les news du marabout, bien sûr. Tac, allez. On se retrouve. Page Facebook, Pattaya French Group. Alors, pas de nouvelles aujourd'hui. Pas de Pattaya French Group aujourd'hui. Puisqu'il y avait une vidéo sur GLG Review. Donc, je me suis dit que je garderai une petite news pour Pattaya French Group demain. J'ai pas mal de trucs à vous raconter. Bien. Mon Instagram, pour ceux qui me suivent, comme toujours, ma petite bouffe du jour, mes petites élucubrations, le nombre d'abonnés qui est en train de juste exploser. Voilà, aujourd'hui, du saumon, steak de saumon. Putain, c'était bon, le steak de saumon et tout. Je me suis régalé parce que je devais aller chez le dentiste hier. Je sais pas, vous avez vu, en live, ma danse s'est cassée de l'intérieur. Alors, c'était pas bien grave, mais je suis au dentiste. Je vous raconterai tout à l'heure comment c'est le dentiste à Pattaya. Ça, et enfin, est-ce qu'on doit parler des stats de la chaîne ? Est-ce qu'on doit... Alors, on est à combien aujourd'hui ? 46 287. Donc, on est déjà à 5 abonnés aujourd'hui. C'est pas mal. Hier, nous avons donc fini la journée à 70 abonnés. Alors, c'est vrai que je me suis quand même pas mal branlé sur le fait que je puisse arriver un jour à 50 abonnés par jour. C'était quand même un petit fantasme où je me suis dit, putain, quand même 50 par jour. T'imagines, tous les deux jours, ça fait 100 abonnés, 150, 200. Enfin, ça va quand même beaucoup plus vite que quand on fait 5 par jour. Hier, ça fait quand même juste 4 jours qu'on fait 59, 50, 68 et 70 abonnés tous les jours. Bien évidemment, des abonnés qui sont achetés. Bien évidemment, j'ai trouvé la solution pour acheter un abonné toutes les heures. Ce qui n'est pas facile. Je ne sais pas comment on fait. Bon, bon, il y a apparemment, il y en a qui continuent à y croire. Et le nombre de vues aussi est en train d'exploser à 34 000 vues sur l'ensemble de la chaîne. Alors, des vues qui sont réparties sur plein de vidéos. En plus, c'est très très compliqué à faire. C'est pour ça que c'est mieux que ça s'en fait naturellement. Voilà. D'ailleurs, on en parlait avec Jean hier qui m'a appelé et qui s'occupe en fait. Qui fait un peu ça aussi. Puis il me dit, oui, alors lui, il m'a démasqué. Il me dit, oh, mais j'ai bien vu comment t'as fait. Mais je commence à faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça. Et puis ça. Et t'en as mis un peu là et là. Je redis donc, il est fort lui. Voilà. Bon, 70 abonnés hier, c'est pas mal. Je veux dire. Autant les 50, ils m'ont fait rêver pendant un moment. Autant j'ai bien l'impression que maintenant, ça va être les 100 abonnés par jour. Mais à la vitesse où on va, je me dis, ouf, voilà. 100 abonnés par jour, t'imagines ? Un truc de ouf. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlait. Il me dit, oui, alors, t'en es où, Network et tout ? Je dis, oui, mais enfin, bon, c'est vrai que les nouvelles vidéos ne font pas excessivement de vues. Il me dit, mais non. Mais non, on s'en fout. Il me dit, parce qu'en fait, la vidéo, à partir du moment où tu monétises les vidéos, tu monétises toutes les vidéos. D'accord ? Même les anciennes. Tu cliques, machin. Il me dit, tu cliques sur les vidéos. Tu mets sélectionner toutes. Voilà. Après, il y a à droite, là, policy. Tu mets policy. Et après, dans policy, tu mets monétiser toutes et tu monétises toutes les vidéos. Il me dit, en fait, là, après, la régie te rémunère, en fait, sur les vues de l'ensemble des vidéos. Donc, il me dit, vu que tes vidéos font à peu près, que tu fais sur l'ensemble des vidéos, à peu près 30 000 vues par jour. Il me dit, il y a un petit manque à gagner, quand même. Malgré tout. Il me dit, il y a quand même, voilà. Il me dit, tu perds du pognon tous les jours. Je dis, ah, ouais, c'est vrai. Bah, ouais, mais j'ai mis à Tipeee. Il me dit, mais Tipeee, ça ne marche pas. Je dis, ce n'est pas faux. Donc, voilà. Donc, on est en train d'étudier, mais il y a fort de chance qu'on passe avec un network. On va peut-être faire un essai au mois d'août pour voir un petit peu, à partir du 1er août, ça serait bien, pour voir un peu ce que ça donne et voir un peu les chiffres. Tu vois, on a 30 jours pour essayer ou pour ne pas essayer, mais les stats ne sont pas dégueulasses. Encore une fois, c'est grâce à vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Après, vous regardez les vidéos, vous ne les regardez pas. Je préférais que vous les regardiez. Mais apparemment, l'ensemble des vidéos fait que, même si les nouvelles vidéos ne prennent pas tout de suite, sur le terme, elles prennent. Et on fait quand même 30 000 vues par jour. Et 70 abonnés hier. C'est un chiffre de dingue. Moi, ça... Ça me... Wouh ! Putain, la vache. Je ne sais pas comment on va faire aujourd'hui. Ah, c'est un truc de dingue. Bah, voilà. Bon. Après, je vous ai dit que c'est un truc de dingue. Il me semble en avoir parlé. Allez, on est bien d'accord. Transition. Allez, transition incroyable. Oui, je prépare un peu les clics. Comme ça, tu ne t'en rends pas trop, trop compte. Un petit peu, mais pas quand même. Allez. Les feux du marabout. Les stories Instagram. Forcément, je vous mets pas mal de trucs sur Instagram. Notamment stories, la bouffe. Voilà, des choses comme ça. Alors, c'est surtout de la bouffe. Mais là, il y avait quand même deux images aujourd'hui. Il y avait ça et les stats de hier. Je sais un peu de bonjour tous les jours. Et de vous parler un petit peu de ma vie, mon oeuvre. Mini live. Donc, demain, on se retrouve en mini live mercredi à partir de 18h. Trois fois dix minutes. Premières dix minutes, certainement, il y aura le blabla et la tombola pour désigner un peu les gagnants de notre tombola. Tous ceux qui auront acheté des tickets Tipeee. Donc, profitez-en. C'est votre dernier jour. Ou demain. Mais demain soir, on fait le tirage à la tombola. Après, ça comptera pour le mois de août. Voilà. Et puis, du coup, les lots, comme je pars jeudi, je les emmènerai. Je vous les livrerai de France. D'ailleurs, parce qu'on parle de livrer de France. Tous ceux qui vont sur Tipeee et qui sont prêts à m'offrir des cafés, par exemple, pour 20 balles de café. En échange, je vous offre un t-shirt Guiwick. Qui est ma marque et tout. Ils sont prêts. Tous ceux qui ont mis 20 balles. Alors que j'avais déjà les adresses. Je ne vous ai pas réécrit. Je les avais déjà. Et tous ceux qui n'avaient pas les adresses. Je vous écris. Il y en a. Il me manque deux qui n'ont pas répondu. Ils ne répondent pas. C'est-à-dire qu'ils n'en veulent pas. Allez bien sur votre Tipeee. Si vous n'avez pas reçu un mail. Si vous avez mis 20 balles ce mois-ci sur Tipeee, que vous n'avez jamais reçu de t-shirt ou que vous n'êtes jamais manifesté. C'est le moment où jamais. Les t-shirts sont prêts là-bas. Le t-shirt du mois dernier. J'ai un gars qui m'a pris deux t-shirts dans un blanc. Dont à cause de la chaleur. Ça s'est dilaté ici le noir. Et chez lui, s'il faisait tellement froid. Ça a tout collé. C'était tout jaune dégueulasse. J'ai bien vérifié ton t-shirt qui soit bien propre. Je l'ai remis dans un pack. C'est parti. On a eu une commande avec des portes-clés. Pareil. Toutes les commandes sont préparées. Je les enverrai depuis la France la semaine prochaine. Ça mettra un peu moins de temps que si j'envoie depuis Thaïlande maintenant. Et ça pourrait le même prix. Autant les envoyer depuis la France. Vu que je fais la mule moi-même. Demain, minute on voilà. 10 minutes de tech. Et 10 minutes sur le high-tech. Enfin, l'au-delà et le spiritisme avec l'intuition. On parlera demain. Ça sera ma petite vidéo. Ma petite... Voilà. Et demain, je trouverai mes mots. Tiens, j'ai été contacté par la marque Thiev. Thiev qui fait des caméras sport. Alors, ils ont une nouvelle, la T5 Pro. Qui n'est pas excessivement chère. Mais qui ne fait pas loin de 120, 130 balles. On me dit oui. On voudrait une review. Alors, nous, on voudrait une review. Où vous comparez notre GoPro, notre caméra chinoise à la GoPro 7. Je me suis dit, les mecs quand même. Là, ils demandent direct. C'est-à-dire que les mecs, ils ne manquent pas de toupets. C'est-à-dire qu'ils sont un peu sûrs de leur coût. Là, elle est prise. Si ça t'en veut. Vas-y, je n'ai pas une caméra de plus. C'est bon, j'en ai assez. J'ai assez de boulot. Donc, on pourrait avoir cette review qui va arriver. D'ailleurs, j'ai été contacté hier. Je vous ai mis sur Line. Ceux qui me suivent sur Line. On a deux groupes sur Line. Il y en a qui ont Line ou qui veulent l'installer. Vous m'ajoutez sur Line. Mon pseudo, c'est Greg, le geek. Vous m'ajoutez. Tu dis, tu peux me mettre au groupe. Je te mets aux deux groupes. Le groupe Blabla, vous pouvez parler entre vous. Et le groupe GLG qui est mon groupe où je raconte un peu ma vie. Je parle de mes stats. Et puis, voilà. J'ai été contacté hier par une société qui me dit. Oui, on adore ce que vous faites. On a vu vos deux chaînes. Belle croissance, j'ai compris. Alors, ils font de la sous-traitance de vidéos. De montage vidéo. C'est-à-dire que tu leur envoies tous les rushs. Et eux, ils font une vidéo. Alors, ils disent. Oui, alors, regardez. C'est vrai que des plus belles vignettes et un meilleur montage serait peut-être plus attrayant. Et par exemple, regardez une chaîne qui décolle actuellement grâce à nous. Et regardez comment on a fait. Je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas être méchant, mais... Ah bon ? Il y a des mecs qui payent pour ça. Oui, bah... En fait, c'est là où on se rend compte que le montage, c'est un métier. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le leur. Mais c'est mon niveau. Ils ont mon niveau. Je veux dire, faire un peu de montage, mettre de la musique et mettre quelques petites vignettes pour faire joli. Oui, quand tu ne sais pas faire, ça en jette. Mais ce n'était pas incroyable. Les vignettes étaient... Il y a un peu plus de travail que moi. On est d'accord. Parce que je n'ai pas de temps. Mais au niveau du montage, je me suis dit. Et c'est vrai que de plus en plus, je vois qu'il y a beaucoup de plus de gens qui se lancent sur YouTube. Mais qu'au montage, ils ne sont pas chauds ou qu'ils se sous-traitent. Alors bon, sous-traité par des sociétés comme ça et tout. Mais je me dis, si un jour, je n'ai plus de boulot, je ferai du montage vidéo pour les autres. Parce que j'ai le niveau. Après, actuellement, je n'ai pas le temps d'y passer 5 heures non plus. Mais passer un peu de temps. Et puis, film apprend, on verra ça. Quand on fera avec Filmora, on arrive aux mêmes effets, aux mêmes trucs. Et voilà, la licence, 60 dollars à vie, quelques montages, un peu de musique et quelques effets. C'est un peu de boulot pour faire une vidéo comme ils font. Enfin, du boulot, c'est la base. À part qu'ils se font un peu plus chier. Quand tu es payé, tu le fais. Mais c'est une bonne idée de business. Si jamais je devais me reconvertir dans mon temps libre que je n'ai pas. On remet en place, septembre, les sites qui vont arriver. Shanzai, je m'y remets un petit peu. Les codes promo, j'essaie de voir un petit peu. Les magouilles, il faut que je fasse. Mais, alors, WTS, je suis en train de réfléchir un petit peu. Puisque, voilà, j'ai mis en place une technique. Alors qu'elle est basée sur la prière, bien évidemment. Pour GNG Vidéo. Et forcer qu'au bout d'un an, ça a l'air de schéma. On verra sur la longueur, on ne va pas s'emballer. Si on fait 100 abonnés par jour, qu'on les tient, on dira... Je veux dire, pour un mec qui fait 500 vidéos par jour... Enfin, 500 vidéos sur les... 500 vues sur les nouvelles vidéos. Je veux dire, tu prends 100 abonnés par jour. Au bout d'un moment, ça va craquer aussi. C'est là, ça craque au niveau d'abonnement. Au niveau des vues, ça va craquer. Il y aura tellement de monde que... Je veux dire, les vidéos vont prendre au moins 1000 vues par jour. Moi, ce serait un peu mon objectif par vidéo, par nouvelle. Puis après, 2-3 000 vues, je veux dire... Voilà. Donc, je suis en train de voir si on pourrait faire un mode daily et tout. De là à sous-traiter les montages. Mais par exemple, quelque chose qui est important... Peut-être qu'on pourrait faire une émission, genre là-dessus. C'est là que je me rends compte que le montage, oui, c'est important. Mais je pense que la prise de vidéos en amont, c'est vachement important. Eux, ils mettent en avant un gars qui fait du vélo au Cambodge avec ses chiens. Et c'est là qu'on se rend compte que si la base, elle n'est pas optimale, le son n'est pas excessivement bon, les plans ne sont pas tous incroyables et tout. C'est difficile sur le montage de faire des miracles. Ou alors, il faut vraiment que tu es un mec qui soit bon. C'est un peu le travail des deux. Alors, je veux dire, moi, je suis tellement maqué au niveau de la prépa et tout que je veux dire, c'est du pain béni pour le mec qui fait du montage. Mais c'est intéressant. Donc, je suis en train de regarder si on pourrait faire un WTS daily au mois de septembre. Mais quel genre de format je pourrais faire pour mixer un peu tout parce que voilà, on en parlera. Tiens, aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui non, j'ai été contacté par un nouveau vendeur qui veut me faire tester. Alors, à chaque fois, il veut me faire tester des trucs. Il me dit ça, je dis bof, ça, je dis bof. Et là, c'est un aspirateur Xiaomi, mais c'est le nouveau à main. Alors, j'avais déjà l'ancien, mais c'est le nouveau avec turbine et tout. Pas mal. Ils sont en promo. Là, ils vont être en promo tout le mois d'août. Alors, putain, je suis en vacances. Je reviens le 27 et la promo, elle se finit le 30. Elle m'envoie ça. Le 27, j'arrive. Il faut que je fasse la vidéo le 28. Elle sera en ligne le 29. Ça va être tendu du string. Mais bon, parce que là, c'est après promo 29 et 30 avec un prix d'enfer et un produit génial. Mais enfin bon, je ne me mets pas un peu la pression, mais on ne peut pas cracher sur l'argent. Ils veulent me payer pour faire la ré-vidéo. Je n'ai pas dit non. Et enfin, hier en live, je me suis pété. Enfin, la dent, elle était un peu bizarre. Je me suis cassé. Alors, ça va. Ça n'a pas touché le nerf. Je suis allé voir au dentiste. Alors, il y a un bon dentiste à Pataya. Pas loin. Alors, il y a beaucoup ici, mais tout le monde m'a dit qu'il faut éviter d'aller dans le... Il y a certains dentistes où le mec, avant, il était plombier quand même. Donc, il y a une cohérence. Mais il faut faire attention. Donc, je suis allé. La meuf... Je vais vous assurer, vous là. Comment ça, mettre son masque et tout. Je peux dire, autant au début, je la désirais. Autant, au bout de 10 minutes, plus trop. Vas-y, elle me tenait la bouche et tout. C'est là que tu te rends compte que tu n'as pas une bouche aussi grande que ça. Et que je ne pourrais pas être dentiste. J'ai essayé de faire le mec un peu, tu sais, de mettre du mien. Mais c'est fait. Vas-y, ouvre la bouche. Encore, encore. Arrête pas de me dire, ouvre la bouche, ouvre la bouche. En ce moment, ce n'était pas un ladyboy. Sinon, j'aurais eu peur. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ça va rentrer, ça va rentrer. Oh, quelle torture, pendant une demi-heure, là. Je suis parti à la fin. C'est bon, merci. Pas besoin de ton humain au téléphone. Ça suffit. Mais voilà. La dent, pour vous donner une idée, la dent cassée. Alors, ils ont tout nettoyé. Ils m'ont fait une petite cuvette pour l'hiver, pour stocker. Plus, mettre du truc dedans. Un peu de salive, un peu d'aspiration. Un peu de vomissement. 1500 baht. Alors, attends. Ok, Google. Combien ça fait, 1500 baht en euros ? 1500 baht valent 43,66 euros. 44 euros, voilà. Un minute, tu n'as pas de mutuelle. 44 euros, les mecs. Je ne sais pas combien vous payez en France. Mais en France, je crois, c'est ce qui doit te rester une fois que les tiers. Enfin, voilà. 44 euros. Vous me direz si c'est cher ou pas cher, voilà. Donc, je pense que je vais aller me faire... Alors, je ne vais pas me faire refaire la gueule, parce qu'il y a trop de boulot. Mais, un peu, au moins, détartrer les dents. Parce qu'ils le font. Il me dit, oh, un petit détartreuse et tout. Je dis, ben là, je pars jeudi. Il suffit que ça se passe mal. Donc, il faut que les gens se passent comme ça. Du coup, je dirai, après, septembre. Je me ferai détartrer la gueule, là, par la belle, là-haut. Qui va me remettre ma race, un peu. Mais voilà, 45 balles. Vous me direz si c'est cher ou pas cher. Combien ça vaut, à peu près, ce genre de truc. Et puis, oui, il va falloir faire une vidéo. Je pense que la fois d'après, j'irai prendre un rendez-vous. Je leur dirai, voilà, je suis YouTuber. Est-ce que je perds une vidéo sur vos trucs, nanana ? Et ça permettra de faire dans un daily. Pas un daily, un daily. Tout ce que je fais tous les jours. Pour en parler un petit peu, comme ça, tous ensemble. Tous ensemble, ouais. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pendant le live. Sinon, en bas de la vidéo, n'hésitez pas à... Vous pouvez tambouriner, là. Je veux dire, les pouces en l'air, les pouces en bas. On s'en fout. J'en prends 70 abonnés par jour. Sans commentaire. Et avec des mecs qui viennent de mettre des vagues de pouces en bas. Je veux dire, on ne peut pas être pire. Donc, voilà. Allez-y, mettez des commentaires. Ça ne pourra pas faire de mal. Je veux dire, maintenant, j'ai prouvé à moi tout seul que les pouces, c'est bien. Vous n'en mettez pas. On prend 100 abonnés par jour. Ouais, un jour, j'aurai des cheveux. Nan, quel ou samedi dimanche. Euh... Continuons. Bon. Les commentaires de la veille, rien de truc. Bon, voilà. Il y a des gens de la quotidienne qui sont là depuis le 11 juin 2018. Je vous rappelle, la quotidienne, c'est une émission par jour depuis le 11 juin 2018. Avec au moins 5 vidéos par semaine, voire 7. Pendant les bonnes périodes. Après, on est retombé à 6. Parce que... Histoire de garder un jour de repos, quand même. Voilà. Et là, on est quand même sur un bon petit rythme. Je vous rappelle, le rythme de vacances, c'est 3 par semaine. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Je vous rappelle, allez, vous pouvez encore une fois soutenir l'aventure en mettant un petit like. Ce n'est pas grand-chose, mais faites-le. Au moins, ça me fait plaisir. D'avoir le nombre de likes qui explosent. Je veux dire, on a bien vu que ce n'était plus en corrélation avec les abonnés. Vous pouvez regarder la vidéo sur Utip. Une petite pub, 4 secondes. Imaginez si vous étiez une centaine à regarder ça. Ça ferait 4 balles par jour. Et 4 balles par jour, ça ferait 120 balles par mois. Ça me permettrait de m'acheter... Je ne sais pas, une barrette de shit. Un truc, je ne sais pas. Un truc. Non, mais je vais en France. Putain. Putain, j'ai loué l'hôtel en France, là. Ibis. Ça fera pas la couroumi. Ibis, à côté de la part d'yeux. Le moins cher. 50 balles la nuit. Putain, mais je peux dire que quand tu viens de Thaïlande, ça pique un peu. Putain, mais moi, 50 balles ici, en plus, je me fais... Je me fais sauna. Je me fais un sauna. Ça veut dire qu'il y a un sauna dans l'hôtel. Pour 50 balles. Là, rien. Pas de sauna. Je ne sais pas pourquoi c'est un lion. Bon, on est d'accord. Bon, tu peux regarder sur Utip. Une petite pub. Enfin, pour les plus riches d'entre vous. On peut aller sur Tipeee. Allez, c'est la dernière ligne droite. Allez, un petit effort, les gars. Comme ça, on finit demain. Je pense pas qu'on arrivera à 1000 cafés ce mois-ci. Mais histoire d'aller 2 balles. En plus, on pourrait peut-être gagner quelque chose demain. Il y aura 3 gagnants qui choisissent par ordre d'arrivée. Ça peut être plutôt sympathique. Patrick. Allez, écoutez, ce qu'on fait, on continue. Bien sûr. Tac, allez. Je vous rappelle, on se retrouve. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis... Attends, mini live. Non, ce n'est pas ça. Alors, les news. Ok, c'était ça. Qu'est-ce que je voulais mettre comme news ? Alors, la première news. Tiens, news envoyé par Kouroumi. Deux téléphones interdits en France en raison de leur émission d'ondes trop importantes. Alors, on parle duquel ? On parle du Lego S8, qui n'est pas un téléphone dégueulasse. Et on parle du Allview. Alors ça, Allview, je ne connais pas la marque. Je pense qu'on n'a même jamais travaillé avec eux. Les deux téléphones, en fait, ont été testés en France. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas quand tu importes un téléphone, tu prends tes risques et périls. Surtout tes périls, apparemment. Ils ont été testés parce qu'ils sont vendus sur Cdiscount et sur Amazon. Donc, en théorie, ils sont censés avoir toutes les normes et tout. Ayant travaillé en Chine. Oui. J'ai travaillé en Chine déjà quand les téléphones sont arrivés. Ensuite, j'ai travaillé pour une marque. Qui s'appelait, qui commençait par Dou et qui finissait par Guy. Je m'occupais du marketing pour eux. Pas longtemps, mais assez pour voir un petit peu. Et ensuite, je faisais du marketing pour eux. J'en vendais pour eux. Je sais que là-bas, les normes, c'est plutôt, qu'on appelle, c'est les CEPS. Les CE Photoshop. Ils en prennent un... Bon, ils ont quand même une téléphones. Nous, les zones étaient quand même un petit peu minables. Alors, c'est toujours un peu la question. On me dit, oui, mais le DAS... Je dis, oui, mais le DAS n'est pas obligatoire en Chine. Surtout pour les petites marques comme ça qui n'ont même pas le TINA, la certification chinoise. Qui ne fabriquent que pour vendre à l'export. Ce qu'on appelle les marques de Shanzai. Eux, ils s'en battent un peu les couilles. Et normalement, on est censé dire, oui, mais alors, tous les compétences sont les mêmes. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Bah, apparemment, non. Chez eux, pas du tout. Donc, ça va encore mettre un petit frein à tout ce marché de téléphone chinois. Il va vraiment falloir que les marques, elles aillent un peu plus au-delà de... Allez, vas-y, je fabrique du téléphone. J'en vends en export. Elles ne viennent que pour un. Donc, deux téléphones complètement interdits en France. Voilà. C'est la news très intéressante que vous pouvez trouver directement sur West France. Je crois que, de toute façon, quand vous tapez les téléphones, vous tapez Lego S8, Aviexpress, Cdiscount. Je me semble avoir vu plein de news. Smartphone Lego AlphaView, 60 millions de consommateurs. Voilà. Donc, bon, la news a été reprise pas mal. Au pire, vous la cherchez sur Google, par exemple. Oppo, qui propose un nouveau téléphone avec un nouveau design, en fait, qu'ils appellent le Waterfall. Donc, on appelle ça les Waterfall. C'est les cascades dans la montagne avec les rochers et tout. Chut, les cascades. Oh, je veux un Waterfall à la cascade, me baigner tout nu dedans, comme ça, pour... Oh, avec l'eau fraîche, comme ça, j'aurais une toute petite bistouquette. Non, ça, tu dis pas ça. Mais bon, tu y penses. Quand l'eau, elle est un peu froide, l'escargot, il rentre dans la coquille. Qu'est-ce qu'il dit ? Il sait pas. Il sait pas, c'est la dernière, là. Dernière que t'es en première. Demain, on est en live. Après, on passe au mois d'août, format d'août, 3 par semaine, mercredi, vendredi, samedi, mercredi en live, maxi live, 2 heures, une heure de tech, une heure de spiritisme. Le vendredi, la Crow Week, avec toutes les news de la semaine, condensées en une petite émission en fin de semaine pour ton plus grand plaisir. Et enfin, le dimanche, un maxi live, libre antenne, je réponds à toutes vos questions. Tu pourras me poser toutes tes questions et tu auras toutes les réponses sans langue de bois. C'est bien, ça, comme slogan ? Tu pourras me poser toutes les questions et tu auras toutes les réponses sans langue de bois. Oui, je sais. En plus, il ne les travaille pas. C'est ça, le pire. Bon, Trêve le Belgique. Bon, Waterfall, pourquoi pas ? Un nouveau design, encore plus baseless. Alors, c'est vrai que, bon, on a bien vu que la nouvelle norme, c'était de moins en moins de bords. On y va de plus en plus, là, jusqu'à ce qu'un jour, ça va déborder. Et c'est un peu le cas de la Waterfall, où c'est censé même déborder. D'où le débordement. Voilà, donc on est sur du border qui... C'est ce que faisait Samsung, en même temps. Mais là, en haut, en bas, à gauche, à droite, et... Haut, bas, gauche, droite. Étoile carré, étoile carré, triangle. Voilà, et tu débloques toutes les parties. Ouais, c'est la belle époque, hein. Bon, allez, on continue dans le n'importe quoi. Là, on parle du Samsung Galaxy Note 10. Bon, l'eau. Samsung Galaxy Note 10. Je couperai au montage. Personne ne verra que j'ai ripé. Bon, qui se dévoile de plus en plus. C'était juste pour mettre dans les mots-clés, pour prendre des abonnés. On s'en fout de Samsung. Qui va mettre mille balles là-dedans ? Faut arrêter. Oui, il est joli, leur truc de stylet, machin. Leur écran baseless, mais... Ils vont dire qu'il est baseless, mais ils vont bien te baseler. Et aussi, mille balles. Allez, vas-y, mille balles. Oui, mais alors, quad HD, full HD, truc... Quad HD, bezeless, l'encoche notch, le stylet. Nan, 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 mille balles. Ouais, je veux dire, 500 balles, j'ai un truc aussi bien par rapport à ce que j'en fais. Je peux en acheter deux. Deux couleurs. Un dans chaque poche. Équilibration. Hop, pour équilibrer ma couille qui est plus lourde que l'autre. Donc, du coup, oui, oui, pourquoi pas ? Mais mille balles, je sais pas, oui, tout va être bien, on est d'accord. Tout va être au top, génial, merveilleux, mais putain, ça va être encore un truc à mille balles, là. Est-ce que, en 2019, je vais larguer mon Huawei Mate 20X pour un truc à mille balles ? Qui est, oui, mieux, mais bon, non. Non, je veux dire, 50 balles les hôtels, oh, pas déconner, hein. Bon, allez, on continue dans la news. Alors, Huawei, tiens, en attendant, parce que je vous en parlais la dernière fois, et je suis content quand je vous parle de trucs et qu'en fait, les news, après, elles tombent. Je vous parle de trucs, comme ça, à la fois, je vous disais, oui, nanan, les ventes de Huawei en Europe sont en baisse, mais... Ce qu'on nous dit en Chine, c'est que le gouvernement met un petit peu les watts en disant à Huawei, est-ce que vous perdez d'un côté, on va vous aider, vous paierez un peu moins de taxes. Et au côté chinois, voilà, donc il les aide. Le gouvernement chinois aide un peu plus Huawei en Chine pour compenser les pertes en Europe. Et aujourd'hui, bim, bada, boum, les chiffres tombent. Huawei, en fait, a jamais fait, a quasiment augmenté son chiffre de manière incroyable, notamment en Asie. Alors, nanan, d'habitude, ils expliquent que le marché, le fund market fell tout 6%, donc une augmentation de 6%. Félim, n'a eu 100 millions, soit un shipman sort tout 38%. Donc, ils sont passés juste de 6% de croissance à 38% de croissance. En Chine, c'est quand même un peu beaucoup. Putain, 31%, la vache, ouais, bah voilà. Bon, bah 31% de plus. Voilà, donc du coup, bah oui, il y a le côté 1, le gouvernement qui doit dire, bah voilà. Je veux dire, tous les chinois, ils ont des puces maintenant, donc il suffit pour eux. Hop, le mec, je veux dire, il tourne sous Windows, il dit, voilà, les gens, vous allez acheter du Huawei. Il entre et les gens, ils font, je vais acheter du Huawei. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une plaisanterie, bien évidemment, il n'y a plus d'épisode de Black Mirror, il faut bien que j'invente des trucs. Donc, il y a le côté patriotique aussi. Ah ouais, les Américains, vous voulez nous niquer ? Hein, avec vos téléphones et tout à 1000 balles, qui n'offrent plus depuis bien longtemps ? Bah, on va acheter chinois, je veux dire, les téléphones chinois. Je veux dire, Huawei, là, vraiment, en 2019, ils sont vraiment, vraiment capables de rivaliser avec des grosses marques comme Apple et Samsung. Je veux dire, le P30, moi, mon Mate 20, je veux dire, c'est des phones de dingue. Donc, les Chinois, ils disent, ah ouais, bah, c'est comme ça. Et puis, bon, les Chinois, eux, de perdre les services Google, ça ne les importe pas trop, puisqu'ils les ont déjà perdus depuis qu'il y a Google. Depuis que Google est sorti, c'est interdit en Chine. Donc, ils n'ont pas trop peur de perdre les services Google. Donc, ils sont bien. Et donc, du coup, il y a un gros patriotisme où les gens achètent. Et je vous rappelle, avec 1,5 milliard de Chinois, voilà, ça équivaut les Chinois à la planète. Voilà, bah, si eux, ils poussent, bah, Huawei équilibre son marché. Voilà, merci pour la news. Je vous l'avais fait en verbal la dernière fois. L'intérêt pour toi de t'abonner peut-être à la quotidienne, cette vision du marché chinois que n'ont peut-être pas les autres. Bon, j'ai aussi quelques petits contacts, mais on n'est pas là pour se la péter. Bon, on parle de Lenovo Patents. Alors, Lenovo pourrait proposer une nouvelle patent pour, bah oui, parce que personne ne sait où la mettre, la caméra, à l'avant. Alors, on a dit dans ton cul, c'était pas bien, parce que pour prendre les photos, c'est pratique. Il faut te pencher, la hauteur est trop basse, tu vois, il y a un angle après. Donc, du coup, tout le monde cherche un petit peu. S'ils mettent une caméra pop-up, ça, c'est déjà breveté, donc il faut mettre des royalties à Oppo. Donc, tout le monde essaye de là. Donc, eux, ils reviendraient sur le mode slide. Je ne vois pas pourquoi, il n'y a pas déjà un brevet là-dessus. D'ailleurs, au moins 15 brevets là-dessus. Alors, est-ce que le leurre, il est un peu plus différent que les autres ? Je ne sais pas. Mais, donc, il ferait un truc slide. Ça, ça existe depuis. Alors, avant, pour ceux qui ont connu ça dans les belles époques, c'était des LG. Tu avais slide, tu avais le clavier, en fait. Ou même sur les Nokia, tu avais le clavier qui était en bas. Bon, bah là, hop, en haut, ça ferait un écran baseless, plein écran. Et on aurait une petite caméra. Bon, pourquoi pas. Mais en même temps, on est bien d'accord que ça ne risque pas de changer ta vie. Mais bon, après, pourquoi pas. Ça ne change ta vie ? Non, pourquoi pas. Allez, on continue. Legeek.tv, mon site collaboratif. Enfin, mon site de vidéos. Legeek.tv, le site avec toutes mes vidéos et les vidéos des potos. Mes vidéos que je fais, mes vidéos que je regarde, que je trouve intéressantes, je vous les mets. Et les vidéos de potos qui veulent, comme une chaîne YouTube, qui veulent un petit peu diffuser leurs vidéos. Hier, la quotidienne. Ce matin, la vidéo du kit charging pour DJI. On a fait combien de vues ? Tiens, je n'ai même pas regardé. Je m'en fous en même temps. Sur GLG Vidéo. Parce que tu n'es pas au courant. Legeek, c'est trois chaînes YouTube. GLG Vidéo. Non, GLG Review sur lequel je te fais les reviews. High-tech et tout, les choses comme ça, d'accord ? GLG Vidéo, la quotidienne et les lives. Et enfin, WTSBGLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande qui reprendra bientôt. J'ai bien l'impression que mon VPN est en train de me dire non merci. Non, mais là, le VPN Kapersky, il marche bien quand tout le monde dort apparemment. Alors, combien on a fait de vues sur 500, 1000 ? 1000, ça me dit en arrière. C'est des accessoires. Ça marche moins bien que les téléphones. À l'instant, si on a fait la connexion Bamako. Quoique non, on m'a dit que Bamako, ils sont passés en filtre, en fibre. En filtre. Oui, comme chez Kamel. Comme les githins. Bon, ben voilà. Donc, ça, ça. Et enfin, la vidéo de Juste Geek. Si vous voulez savoir quel nouveau téléphone il a actuellement, vous pouvez aller sur legeek.tv. Legeek.tv, c'est facile. C'est pas .com, c'est .tv. Et là, vous pourrez voir sa vidéo. On a pris 10 vues. C'est pas ouf. Et ma vidéo du chargeur, elle a pris 460 vues. C'est pas mal. C'est mieux que la quotidienne, déjà. Mais c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est bon. Legeek.tv. Tintintin. Tintin. Tintin. Allez, bon. Les reviews à venir. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre ici, là. Voilà. Les reviews à venir. Alors, les vidéos du pack charge pour DJI Osmo Action, c'est bon, c'est dans la boîte. Peut-être semaine prochaine, la valise Xiaomi. Comment je fais mes vidéos également ? La vidéo est uploadée, ça, c'est frais. Et le Google Home Hub versus Google Home, ça aussi, c'est dans la boîte. iPadOS, j'ai pas envie de la faire, en fait. C'est pas si bien que ça, c'est un iPad, là. C'est pas si bien que ça. C'est avec une tablette, hein. Avec leur partage d'écran de merde, là. Rien ne vaut un Windows, hein. Ou un Mac OS, hein. C'est pas encore ça, hein. C'est bien, mais c'est pas encore ça. Et puis, voilà. Comme ça, vous découvrirez ces vidéos. Au moins une vidéo par semaine, pendant le mois d'août, sur GSG Review. Et trois vidéos par semaine sur GSG Vidéo. Hum, c'est bon. Bon, film et série télé de la semaine. Tiens, je vais revenir là. Je continue d'avancer tout doucement sur The Boys. C'est pas un film gay et joyeux, hein. C'est un film avec des super-héros. Même si le titre, on a vraiment l'impression que c'est avec des mecs qui courent tout nul avec un drapeau de l'arc-en-ciel. En fait, non. Bah non. Presque. Mais c'est pas mal. L'épisode 2 est bien. Il y a une bonne approche. Tu vois, les super-héros qui sont un peu employés d'une compagnie. Donc, ils sont embauchés dans les villes pour remplacer la police. La petite manigante derrière. Le méchant. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'instant, je me prends bien au jeu. Même si les acteurs sont un peu chelous. Notamment M. Défense, là. Mais ça va. C'est pas mal. L'épisode 2, c'est bien. Avec M. Invisible et tout. C'est... Ça se regarde plutôt bien avec plaisir. Si on parle de TF1 Torrent. Tiens, depuis hier, vous pouvez télécharger l'UFC 240. Sur les... En VOD, là. Tu vois, VOD Torrent. Il y a Ultimate Fighting 240. Alors, c'est de la VO. Pour moi, c'est de la VO. VO. Oh, du bateau. Oh, oui, oui, Matelo. Matelo Navig. Bon. UFC 240. Donc, j'ai téléchargé. Je regarderai ça aujourd'hui ou demain. Je suis pas pressé, pressé. Au niveau de YouTube, rien de bien depuis hier. Donc, on va dire que si rien de bien, tout va bien. Allez, on continue avec la promo du jour. La promo du jour, c'est une figurine Venom 30 cm Marvel sur AliExpress. Alors, vendue avec boîte ou sans boîte. Alors, bon, moi, ça me... De loin, comme ça... Elle est trop belle, là. Tu sais, bien positionnée et tout. Tu sais, c'est comme il y avait le truc, les bienvenus en Belgique, là, où il fait toujours des postures de dingue. Moi, j'en ai une. Un truc qui est toujours en l'air... On n'est pas chez... On n'est plus chez Ocedar Dépoussirant que je suis Venom, hein. C'est... Bon, mais il y a pas mal de marionnettes comme ça. Elles sont en promo aujourd'hui. Alors, vrai ou pas vrai ? En fait, si c'est pas sous licence Equipage des Royalties, en théorie, c'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai. Voilà. Venue dictement de Chine, elles sont en promo aujourd'hui à 6,75€ au lieu de 10,71€. Je vous ai mis le costume de Spider-Man en bas, au cas où, si jamais vous avez envie de craquer, elle en promo aujourd'hui aussi, à 29,56€. Voilà. Regarde, c'est l'occasion de te faire plaisir, la figurine, pour voir si t'es pareil. Bon, faire les mêmes poses, ridicule. Mais voilà, bon, c'est le petit côté Venom. Le film vient de sortir, les deux films viennent de sortir, Venom et Spider-Man. Oh, les figurines sont disponibles en promo. Oh, et bien moi, je clique. D'ailleurs, sur Shanzai, vous êtes quand même extrêmement nombreux à cliquer, comme quoi... Comme quoi ça marche pas, on est d'accord. Et voilà. Bon, au niveau des promos sur Skyphone, on continue même pendant l'été, même si c'est un peu plus en mode mot du genou, mais de toute façon, en même temps, ça vaut pas plus. Smartphone chinois, rien d'exceptionnel en ce moment, donc le site est un peu en stand-by, mais bon, laissez-moi un peu de temps de me réorganiser un petit peu ma vie, de reprendre des vacances. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les poser, non pas pendant le live, puisque cette émission est enregistrée l'après-midi, diffusée le soir en première. Alors, hier, je l'ai loupé. Le problème, c'est que si je planifie sans cocher la case première, la case première disparaît, et après, je planifie, hop, je l'ai dans l'os, et voilà. Donc, il faut bien que je fasse attention de cliquer. J'enregistre l'après-midi, je diffuse le soir en live, en première, et comme ça, vous pouvez chatter entre vous. Mettez bien les commentaires en bas de la vidéo, comme ça, je peux y répondre, mettre des petits commentaires d'amour, etc., etc. Les magouilles, rien, mais je suis en train de préparer également en septembre, avec le daily et tout, on pourrait un peu mixer les magouilles, pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir les caser un petit peu partout, un peu sur smartphone, un peu sur les magouilles, un peu sur WTS, toujours sur legeek.tv, forcément, et ça pourrait être plutôt sympathique, Patrick. Et voilà, ainsi se termine cette avant-dernière à quotidienne enregistrée du mois de juillet. On se retrouve demain en live à partir de 18h, pour la tombola, un petit peu de high-tech, et on va parler un petit peu de l'intuition. Non, pas le sixième sens. Je vois des mots. Non, là, non. Non, pas encore. J'entends des voix. Ah, presque ! C'est mieux ou c'est pire ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas les mêmes cachets. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous pouvez reprendre une activité normale. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. Ce soir, la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable. N'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières pour que le ciel prenne soin d'eux également. Vous pouvez inclure votre marabout préféré. Vous pouvez inclure l'émission en disant pourvu que l'émission continue à prendre 50 abonnés par jour, c'est trop bien. Non, 50, c'est fini. 100, mettez 100 maintenant parce que les 50, c'est bon, vous avez bien prié. On a tout déchiré là. Donc, mettez 100. Faites 100. Comme ça, on est tranquille. Je ne sais pas combien de temps avec la vitesse où on va. Peut-être la semaine prochaine, on fait 100 abonnés par jour. Vas-y, vas-y la prière. Je ne sais pas, sacrifie un mouton, fais quelque chose, tue des bébés chats. Non, pas les bébés chats. Il faut les noyer. Non, mais non. Bon, merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Père et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. À demain, 18h. Bye bye. Sous-titrage ST' 501